Bonjour! Voici la suite de la blouse. On va commencer par l'ourlet. L'ourlet, comme le tissu est très transparent, j'ai fait un ourlet double au complet d'un pouce, ce qui veut dire 2,5 mm et complet. Si j'aurais laissé juste un rebord d'un centimètre ici rentré à l'intérieur ou simplement overlock sur le bord, ça aurait paru. Et je ne voulais pas que ça paraisse et qu'il y ait le moins de coupures possible. Je pense que j'en ai fait suffisamment. Ça fait que je l'ai rentré et c'est un bord double. Et ici, au niveau de la parementure, j'ai viré à l'envers et j'ai fait une couture dans le bord et reviré. Et dans la parementure, j'ai coupé les marges de couture, la partie parementure à 1 cm. Et après ça, j'ai été en diagonale ici jusqu'à peu près à 2 cm ou 1 cm, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près ici. En diagonale ici pour enlever le plus de tissu possible, le plus d'épaisseur possible. Et maintenant, on va partir de la patte de boutonnage. Comme je ne savais pas la longueur que c'était pour avoir, et je conçois cette blouse-là au fur et à mesure que j'avance, il y avait bien des choses que je ne savais pas, que j'étais pour faire. Ça fait que j'ai tout de suite fait l'overlock sur le bord et mis le col. Sauf que dans la patte de boutonnage, il n'y avait pas au départ d'entoilage. Là, je l'ai posé après que le col soit fait, après que j'ai fini l'allonge, pour que toute la patte de boutonnage soit un seul morceau pour l'entoilage. Mais, pour que ça tienne mieux, pour être certain que ça ne décolle pas et que ça fasse du chiant, quoi. J'ai fait une piqûre qui part d'en haut ici et qui s'en va presque jusqu'en bas. J'arrête au niveau de l'ourlet ici, que j'ai bifurqué. Et j'ai continué et fait tout le tour et fait la même chose ici. J'ai cousu jusqu'au coin-là et j'ai tourné sur la patte de boutonnage jusqu'en haut. J'ai aussi fait une chose, les tests pour les boutons. La boutonnière, ça c'est le bêta testing de la boutonnière. Ça sera majoritairement ce bouton-là qui sera là. Et pour ça, pour calculer la longueur d'une boutonnière, c'est le diamètre du bouton plus l'épaisseur du bouton. Si vous utilisez les choses automatiques, dites-vous bien que vous avez des boutons de ce genre-là, vous risquez d'avoir un petit problème car le système automatique ne compte que le diamètre de la boutonnière, du bouton. Et ils considèrent que c'est un bouton standard qui veut dire de cette épaisseur-là, à peu près. qui fait que vous allez avoir un petit problème, ça risque de ne pas rentrer. Ça fait que c'est comme ça qu'on mesure une boutonnière. Je pense que je suis un petit peu fatiguée. Bonne journée. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada